Bienvenue sur le tracé urbain de Baku, où les essais libres du Grand Prix d'Azerbaïdjan vont bientôt commencer. Il s'agit d'un circuit technique qui autorise cependant des vitesses de pointes élevées grâce à un dernier secteur composé d'une ligne droite qui mesure deux fois celle de Shanghai. Voyons maintenant qui saura trouver le réglage optimum pour cette piste. Toute la tension est naturellement tournée vers les pilotes, mais il est aussi indispensable que les mécaniciens fassent bien leur boulot, car une seule petite erreur peut influencer le résultat de toute l'équipe et de ses pilotes. Ces gars sont tellement méticuleux, ce sont des perfectionnistes. Ne croyez pas qu'ils ne ressentent pas la même pression que les pilotes. C'est une période intense pour toute l'équipe. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à bord de la Mercedes de l'Enstroll pour découvrir la très longue ligne droite de ce tracé urbain de Baku. On entame un tour de reconnaissance avec le double virage à gauche, le 1 et le 2. Virage de 90 degrés où il y a la place pour placer deux voitures. On ouvre le DRS pour la première fois d'un tour, une deuxième grande ligne droite, très importante puisque celle-ci avec le DRS peut offrir une opportunité de dépassement. En tout cas, on peut se mettre à la hauteur de son adversaire pour un enchaînement gauche-droite ou si l'on a une voiture capable d'avoir assez de relance, on peut tenter de croiser et de piéger la voiture avec qui on se bat. Jusque là, vous me direz, c'est encore assez classique, il y a de la place pour mettre deux monoplastes mais il va falloir faire un choix. Alors que l'on arrive dans les virages 5 et 6, la piste devient déjà un peu plus étroite et cette courte section de ligne droite emmène vers quasi une épingle à cheveux où il n'y a aucune échappatoire. Il vaut mieux donc être très prudent ici, prendre un peu de vibreur et on se dirige vers la mythique section, vous la connaissez bien, de l'ancienne cité avec 9 mètres de large. Ici, on ne peut pas passer à deux voitures, il faudra s'en rappeler pendant l'entièreté du week-end. On enchaîne avec une section et une remontée avec un double gauche, deux points de corde à atteindre. Virage très technique où les voitures ont tendance à partir vers l'extérieur. On a presque fini le long tour de ces 6 km et 3 mètres avec un petit gauche où il ne faut absolument pas sortir trop large ni rebondir sur le vibreur. Sinon, la sentence, c'est le mur. Et enfin, un gauche très important puisqu'il conduit l'enchaînement qui mène vers le complexe des stands jusqu'à cette section. Voici gauche, droite où on doit frôler les morceaux de béton. Très, très, très effrayant cette section. Et enfin, il ne reste plus qu'à laisser le pied à fond et d'attendre le transpondeur après avoir ouvert une toute dernière fois son DRS. Voilà pour un tour de ce très effrayant circuit de bain. Bienvenue en Azerbaïdjan pour les qualifications de ce Grand Prix. Les ingénieurs apportent les tout derniers réglages qui feront peut-être la différence. Et le signal du départ va marquer le début de cette lutte pour la pole position. J'aimerais qu'on aborde l'aspect tactique des séances de qualification, Nicolas Martin. Quelle est la démarche à adopter pour grappiller quelques dixièmes de seconde ? Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de démarche à adopter. Il s'agit plutôt de refaire un passage avec une quantité de carburant faible, comme à l'entraînement. On vise la perfection, ce qui est difficilement atteignable lorsqu'on en est à son premier essai. Mais il faut aussi savoir gérer les imprévus. Une position défavorable ou l'apparition de drapeaux jaunes par exemple. Sans compter les conditions météo-fluctuantes. L'important est de prendre la piste au bon moment. Un pilote ne peut pas se laisser distraire par ses paramètres. Il doit rester concentré pour boucler un tour parfait. Début des choses sérieuses à Bakou avec la séance qualificative qui débute. C'est parti, la Q1 qui a déjà été entamée de moitié. Hamilton est pour l'instant le plus rapide sur l'arrêt de bulle. Notre tour. Première section très rapide avec les deux virages à 90 degrés. Petit blocage alors qu'on entre dans une section un peu plus sinueuse déjà. Voiture bien équilibrée pour l'instant malgré qu'elle ait beaucoup d'appui. Elle reste pilotable. On perd du temps ici sur le droit. En deuxième, trop de vibreurs. On est concentré pour la section de l'ancienne ville. Pas trop envie de finir dans le mur. Déla Q1. Et on s'élance pour le dernier enchaînement le plus rapide de la saison. Un petit peu large sur ce coup-là. Alors, DRS et maintenant c'est jusqu'au bout. On va être en retard. Et on est cinquième. Trois dixièmes derrière Hamilton. Ça nous permet de nous hisser en Q2. Sur ce circuit de Bakou, on retrouve en tête de la première séance qualif les deux Red Bulls. C'est une surprise, mais c'est très serré avec Perez. Nous, on est quatre dixièmes, donc on est un petit peu plus loin. Parmi les éliminés, on note peu de surprises avec, comme d'hab, l'effort de Haas, les Alphatori et la Williams de Russell. Ça a été compliqué pour McLaren, semble-t-il, qui a du mal, ainsi que Vettel, qui est passé quatorzième, très près de l'élimination. Allez, la Q2. Cette fois-ci, c'est important parce qu'on était quand même très, très près du top 10 dans la Q1. On ne doit pas se louper. Il va falloir aller un peu trop loin sur le freinage. Pour l'instant, pas d'erreur. Très, très proche du mur en entrée. On est bien passé là où, tout à l'heure, on avait eu du mal. C'est peut-être ce qui fera la différence avec notre tour de la Q1. En vrai, on fait un très beau tour. En tout cas, exempt de tout reproche jusque là. La descente. La seconde, ce n'était peut-être pas la meilleure option. C'était un petit peu trop précautionneux sur ce coup-là. En tout cas, on passe bien dans les enchaînements rapides. C'est vraiment un des atouts de la voiture pour une fois que ça sert. Allez, maintenant à fond. Jusqu'à la ligne. On a bien amélioré un 1.36 pour Leclerc. Et on est 5 millième derrière le Monegasque. On est devant Perez. Allez, c'est bien. Ça devrait nous permettre de nous hisser en Q3 sans trop de difficulté. Le verdict de la Q2. Voilà les deux Audi dans le top 3. Derrière, il n'y a pas de surprise parmi les qualifiés. On retrouve les deux Renault, les deux Red Bulls qui ont eu chaud quand même. Un Bottas dixième. Ce n'était pas gagné. On perd une Mercedes, une Alfa, une McLaren. Les deux McLaren, pardon. Et la Williams de Magnussen. Nous sommes dans le rush de la Q3. Il reste 1 minute 30. Et tout le monde entame sa dernière tentative pour l'instant. On est peut-être face à la première position du Audi. puisque Perez est le plus rapide. Alors qu'il reste 1 minute 15 dans la séance. On va entamer notre tour. Bien sûr, on est dans le peloton. Ça va être difficile de rééditer l'exploit de la Q2. On a fait ce qu'il fallait. Avec le deuxième temps. Derrière, une Ferrari. Très précautionneux ici. Voiture fluide. Très agréable à piloter. Et meilleur tour pour Vettel qui reprend la pôle en une 13.6 dans le deuxième partiel. Je crois qu'il est en une 36. Je n'ai pas vu le chrono de Vettel. Je suis concentré sur ma route. Comme dirait l'autre. Il reste 13 secondes. On n'aura pas l'option d'un deuxième tour chronométrié dans cette Q3. Tout se joue maintenant. Un petit peu difficile ici. Alors, est-ce qu'on va avoir une amélioration pour éventuellement la deuxième Ferrari qui est devant nous ? Celle de Leclerc. On offre un petit draft quand même à la Renault qui est derrière nous. Et Hamilton reprend la pôle. Hamilton qui reprend le meilleur temps. Une 36.7. Et on est quatrième sur la ligne. Quatrième temps pour nous, c'est pas mal. Bonjour à tous et bienvenue à Bakou qui, en 2017, a accueilli l'une des courses les plus mouvementées de l'histoire moderne de la Formule 1, avec une controverse liée à la voiture de sécurité, des dépassements à la toute dernière seconde et un podium historique pour Williams et Landstroll. Voyons ce que le Grand Prix d'Azerbaïdjan nous réserve cette année. Le circuit de Bakou mesure environ 6 kilomètres. Il est composé de 20 virages et de deux zones de DRS. Il serpente à travers les rues étroites de la vieille ville et longe même les murs médiévaux. Malgré ce magnifique décor, ce circuit est un défi technique redoutable où la moindre erreur peut avoir des conséquences catastrophiques pour les pilotes. Nicolas Martin, merci de nous rejoindre une fois de plus pour ce Grand Prix. Je crois que nous devrions commencer par Daniel Kiat. On le sait bien, les risques liés à la fiabilité planent toujours en Formule 1 et justement, ils vont devoir s'élancer en fond de grille aujourd'hui à cause d'un changement d'élément sur le bloc propulseur. Clairement, ce ne sera pas facile de remonter dans ces conditions. La bonne nouvelle, c'est qu'ils bénéficient de nouveaux composants qui leur permettront peut-être de s'extirper du fond de la grille. Ils vont sûrement faire preuve d'agressivité aujourd'hui pour compenser leur position de départ. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Valtteri Bottas a signé une belle performance hier. Le Finlandais part en tête du peloton et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Vettel, le professeur, Charles Leclerc et Weber, Perez, Verstappen, Hulkenberg et Daven Butler, Stroll, Raikkonen, Carlos Sainz et Magnusen, Norris, Gasly, George Russell et Romain Grosjean, Albon et Daniel Kiat qui ferment la marche. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Tour de formation de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan avec une première ligne 100% Red Bull. Ils ont verrouillé les deux premières positions, de quoi peut-être espérer un bon résultat après la casse mécanique qu'avait subie Hamilton en Chine. De notre côté, on est satisfait également chez Audi avec Perez qui doit être aux alentours de la 7-8ème place. Nous, on est P4 entouré des deux Ferrari qui doivent aussi se racheter. Alors après avoir eu une victoire assez incroyable de Ferrari, de Renault et de Mercedes. Est-ce que Red Bull aura à son tour son mot à dire avec pour l'instant trois vainqueurs différents en trois Grand Prix ? Pour l'instant, les deux Red Bull sont donc bien placés. Il faudrait être extrêmement vigilant sur ce Grand Prix de Bakou puisqu'on pourrait avoir peut-être plusieurs safety cars. Au niveau stratégique, on va faire peu de relais avec les pneus tendres. On devrait faire 5-6 tours, pas plus. Ils sont assez entamés, ils sont très 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 vite peut-être dégradés sur une piste assez pas très uniforme on va dire ici puisqu'il y a beaucoup de bosses, beaucoup de bordures, beaucoup de dévers. Bref, les pneus ne vivent pas très bien l'expérience et puis surtout on sait désormais que cette Audi fonctionne mieux avec des pneus médiums. Donc on ne va pas retarder de manière inexorable l'arrêt pour conserver les tendres si ceux-ci ne fonctionnent pas. Il faudrait être donc, je le disais, vigilant au moment du départ. Beaucoup de risques de safety car, beaucoup de risques de bris mécanique. On l'a vu avec une Alfa Tori qui a dû changer son V8 hybride Honda puisqu'on a une pénalité de 10 places qui a été infligée à Daniel Viat, le pilote russe qui est l'une des premières pénalités de l'année d'ailleurs. Pas de pénalité pour Hamilton qui utilise un autre groupe propulseur. Et on va essayer de rester évidemment dans l'aspiration de nos petits camarades puisque le DRS, on l'a vu en Chine notamment, a énormément influé sur le résultat final de la course. Bref, ce Grand Prix de Bakou s'annonce tout aussi passionnant que les trois premiers d'une saison qui s'annonce être le combat des chefs. En tout cas, on est beaucoup à vouloir la victoire mais il n'y aura qu'un seul élu et la réponse dans une quinzaine de tours ici en Azerbaïdjan. La procédure de départ de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. C'est parti avec un envol compliqué et 2 000 tonnes sur la première ligne. On tente de s'affiltrer pour Lucas Weber, ça ne passera pas. On est parti large pour une Ferrari et c'est terminé déjà pour Romain Grosjean sur la Ford. Oh les deux As arrêtés ! Les deux As qui sont arrêtés dans le premier virage, ça pourrait être un safety car. Il faudra être vigilant. Les deux Red Bulls n'ont pas réussi à s'extraire parfaitement de la grille puisque Vettel s'est intercalé entre les deux. Et pas d'intervention pour la double peine de Haas. Ils s'étaient déjà sortis les deux pilotes français au Grand Prix d'Italie l'année dernière. Pour l'instant, on a donc en tête Bottas devant Vettel Hamilton. Et on mène la suite de l'attaque devant Leclerc-Pérez. La descente et la sortie de l'ancienne ville. Pour l'instant, tout se passe bien. La voiture qui répond bien. Et on va conclure bientôt le premier tour de ce Grand Prix qui a été très très chaud au moment du départ. Il n'y a pas grande distance avant le premier gauche. Bon, on est bien parti pour l'instant. La course se passe bien mais déjà l'aspiration pour que la Red Bull reprenne l'avantage sur la Ferrari. Et derrière c'est Perez qui va attaquer Leclerc. Et on est à fond. 345. Ah oui, il y a beaucoup, beaucoup de débris dans les premiers mètres du circuit. Oh, Vettel qui manque de nous casser les ronds. On a l'air un peu plus à notre affaire que la Ferrari. Grosse bagarre avec le champion du monde allemand. Oui, derrière c'est Perez qui s'explique. Allez, on croise. Et on passe la Ferrari. Et Perez qui a fait exactement la même chose derrière sur Leclerc. Allez, un bon début de course pour l'instant du côté de Chiodi. Il y en a une Alpha qui est au ralenti. Sans doute Kimi Raikkonen qui était en fond de peloton. Peut-être à contact avec les Haas. Et on est un peu loin pour revenir sur Hamilton. Il paraît un peu délicat. Là, on est à fond de chez à fond. La Ferrari et la deuxième Audi qui sont revenus derrière. Et Perez qui passe. Perez qui est passé devant les deux Ferrari. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et l'usure des pneus aussi. 22% déjà sur le train arrière. C'est parfaitement gérable. Mais il ne faudra pas être trop gourmand avec les gommes. Perez qui est derrière. On va peut-être pouvoir aider notre équipier. Ouais, Perez qui revient. Très, très fort à l'aspiration. On ne va pas le gêner. Bien au contraire. Et voilà, Perez qui passe. C'est vrai qu'on est axé constructeur avant tout cette année. Mais si on peut s'entraider à remonter, on ne va pas se gêner. Alors, on est un peu retenu par Perez dans la partie sinueuse. Vous l'avez vu. On vient de sélectionner une nouvelle stratégie. On s'arrêtera donc au septième tour, finalement. On s'arrêtera, on s'arrêtera, on s'arrêtera. On n'était pas loin du mur sur ce coup-là. Alors, on nous dit de dépasser Perez. C'est vrai que Red Bull est sur une toute autre planète pour l'instant. On ne peut pas atteindre Bottas et Hamilton. On va essayer de s'extraire de la Ferrari. Regardez, on prend beaucoup plus avec le DRS ouvert. 354. Et on passe à l'attaque. La voiture se tient bien. Franchement, je tiens bien les gommes. J'ai un comportement parfaitement homogène pour l'instant. La voiture me satisfait pleinement. Je peux jouer avec elle. Je peux attaquer. Vous l'avez vu avec Perez. Et avec les Ferrari un petit peu plus tôt. C'est vrai qu'elle s'ouvirait un petit peu en milieu de virage pour l'instant. Mais ce n'est pas dû à la voiture. C'est plus dû aux pneus. C'est vrai qu'une Safety Car nous remettrait un petit peu tout ça dans... Dans des espaces où on pourrait espérer gagner. Pour l'instant, on a une hiérarchie plutôt bien établie. Les Red Bull. Les Audi. Et les Ferrari. C'est le top 3 pour l'instant. Sur le papier. Et sur la piste. Et on est bien. On est très très bien avec Perez. On file. S'extrait de Leclerc. Comme je le disais de Vettel. Et ensuite... Ouais, il y a Vettel qui est d'ailleurs attaqué par une Renault. Mais je pense que Vettel a dû avoir des dégâts au moment du départ. Puisqu'il a cassé un petit morceau de flap. En voulant attaquer Hamilton. Et on a un bon rythme. Franchement, pour l'instant, la course se passe très très bien. On ne désespère pas d'aller rechercher Sergio pour peut-être prendre la troisième place. Surtout qu'on va faire un overcut sur notre équipier. Et ça rentre pour Red Bull. On accueille leur première monoplace dans les stands. Pérez ne me gêne pas vraiment. Pérez ne me gêne pas. On a donc Hamilton toujours en tête, je pense. Je crois que c'est Bottas qui est renté. 36% à l'arrière. Là, par contre, on devient vraiment... une menace pour Pérez. On s'est vraiment touché. Vraiment, ce n'est pas ce qu'il faut. C'est là qu'on va justement raviver de vieilles animosités avec notre équipier. Oh, drapeau jaune ! Drapeau jaune, c'est pour qui ? Oh non ! Je ne sais pas qui a abandonné. Il y avait un drapeau jaune. Je n'ai pas eu l'info. Il n'y a pas d'abandon. C'est Leclerc ! Et la Ferrari qui rend l'âme dans le sixième tour de course. Eh bien, voilà une première info. Va-t'en vendre un pace car. Ça tomberait parfaitement bien. Une neutralisation de la course maintenant. J'étais un peu perdu. Je pensais que c'était Pérez. Je n'osais pas accélérer. De peur qu'il lâche sous mes yeux. Mais non. C'est la Ferrari qui a de nouveau un problème technique. Troisième abandon dans ce Grand Prix. Aïe, 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 aïe. Charles qui est à pied. On n'aura pas de DRS. On rentre du côté de chez Audi où on va accueillir Sergio Pérez. Alors qu'on a été long là pour Potas. Nous, on est dans notre in-lap. On va rentrer à la fin de ce tour. Il est important. Pour l'instant, c'est Sainz qui est deuxième derrière nous qui n'a pas encore opté pour la pitlane. Potas, lui, est déjà rentré. Mais Potas qui fait face aux Williams et aux Alphatori. Donc peut-être que c'est bonne pioche pour l'instant. Potas qui s'est fait passer par Stroll. Ça, c'est une surprise par contre. Attention, si Potas a un problème, on a les deux Audi en tête. Je dis ça, je ne dis rien. Et on va voir la voiture de tête. Avec les médiums les plus frais du peloton. Et Stroll qui continue de se battre avec Potas. C'est tout bon pour nous, cette histoire. Cette fois-ci, Potas semble passer. À gauche toute. On a été prudents sur l'entrée des stands. On sort le matériel chez Audi. Sainz dans les stands avec nous. Deux secondes, bon arrêt pour nous. On a les deux Red Bulls qui vont passer là dans le fond de l'image. Et on ressort derrière Sergio Perez et une Williams. C'est Magnussen qui est en médium et qui n'est pas encore rentré. On a le DRS, ça va nous aider sans doute. Et derrière, il y a un gros, gros, gros trou avant de retrouver Verstappen en bagarre. Avec une ferrie. Alors maintenant, le problème, c'est qu'on va tomber sur une partie sinueuse avec la Williams. Avec ses médiums usés. Oui, et oui. Oh là 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 là. La Williams qui manque de nous mettre dans le mur. Il va défendre. Incroyable. On est en train de perdre la course à cause de Magnussen et de son orgueil. Et voilà, ça devait arriver. Magnussen qui s'est arrêté en piste. Oh là là, je le savais. Je le savais que ça allait mal finir. La Williams qui est arrêtée. Et on est en VSC. Il a abandonné Sainz. Hülkenberg. Aïe, 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 aïe. Raikkonen. Weber. Oh non, non. Ils sont tous bloqués. Ils ont tous tapé. Ils ont tous tapé. Ils ont tous tapé dans le peloton. Il faudrait une safety car pour remettre tout le monde d'accord parce que le peloton est totalement éventré. Allez, c'est reparti. Drapeau vert de nouveau à Bakou. Alors que Vettel est dans les stands. Oups. Et on manque de se mettre dans le mur avec les pneus froids. Il reste 11 voitures en course. 10, 9. Albonne et Gviat ne sont plus là. Les deux Alpha Tori qui ont abandonné. Et à mon avis, Yann Williams qui est dans le paquet. Incroyable scénario à la fin de ce Grand Prix. On a eu une réaction en chaîne avec l'accrochage tout à l'heure et l'abandon surtout de Magnussen. On a essayé de le passer. On était devant. Ça s'est mal terminé. Et donc, il ne reste que 9 voitures en piste. 9 voitures en piste. On a un arrêt au stand chez Mercedes sans doute pour remettre Anne-Éloi avant à l'une des voitures. Blessé. Et par conséquent, on retrouve les deux Red Bull devant nous. Les deux Audi. Et ensuite, eh bien, Lando Norris sur la McLaren. Une Ferrari, une Williams. Les deux Mercedes. Et c'est tout. Il n'y a plus personne d'autre en piste dans ce Grand Prix de Bakou. Incroyable. La situation va profiter à certaines équipes qui vont marquer des points. Mais, non, là, là, Williams. J'étais, en tout cas, une demi-voiture devant lui. Je n'ai pas vu le Ripley encore maintenant. Je le verrai en fin de course. Vous pourrez vous faire un avis. Mais de ce que moi, je voyais, j'étais devant lui. Il pouvait lâcher au moment où je tournais dans le gauche. J'ai laissé de la place. J'ai failli, moi, casser ma suspension. Ce qui aurait été tout aussi dramatique. Maintenant, je suis en train de songer à quelque chose. Vu l'écart avec Lando Norris et Perez, est-ce qu'on ne rentrerait pas à monter des tendres pour essayer d'aller chercher le meilleur tour en course ? Et si on le fait, on devra le faire maintenant. C'est-à-dire à la fin de ce dixième tour. Mais Perez n'étant pas inatteignable non plus, je me dis qu'une faille mécanique de l'un ou l'autre pourrait nous amener dans cette situation. Est-ce qu'on prend le risque d'aller chercher le point du meilleur tour ? Avec des tendres neufs, dont on dispose d'ailleurs. Parce qu'on n'a pas de DRS, donc ça va être délicat. Oh, il y a un abandon ! Un abandon pour une Red Bull ! Il y a une Red Bull qui est arrêtée ! Et c'est terminé ! Terminé pour Hamilton qui va donc nous laisser une marche sur le podium. Mais il y a une McLaren qui est là. Est-ce qu'on va la laisser à Lando ou pas ? Lando qui arrive, ça va être très chaud. Ça va être très chaud, il va être devant ! La McLaren qui est devant nous ! Alors maintenant, c'est attaque maximale ! C'est trois fois que je demande le menu des pneus ! On va y arriver, voilà ! C'est bon ! C'est bon ! Alors maintenant, objectif ! Objectif podium ! Et troisième place, je ne pensais pas qu'on allait perdre la place face à la McLaren. C'était mal calculé de ma part. On perd un podium. Et on vient peut-être tout bêtement de perdre trois points pour en gagner un. Et donc, problème mécanique pour Hamilton. Oui, voiture dans ce Grand Prix ! C'est là qu'on fait la différence. Ah oui, la McLaren, là, va avoir du mal ! Et elle va nous offrir le DRS pour notre meilleur tour qui aura lieu, je pense ! Dans la dernière boucle de ce Grand Prix de Bakou, absolument fou ! Je n'ai vraiment pas fait exprès pour Magnusset, je suis vraiment désolé. Parce que j'avais autant de risques que lui... à détruire mon... enfin, ma suspension ou un bras sur la tour. Ah, ça va être un peu loin pour avoir le DRS, je crois ! On va essayer d'aller chercher un maximum de puissance ! Peut-être qu'on aura Lando sur la ligne ! Allez, dernier tour de ce Grand Prix ! Pas encore de DRS sur la McLaren ! Imaginez si la McLaren fait un podium, ce serait aussi une offre qu'on ne peut pas refuser du côté de Lando ! Donc on va se battre ! Il y a seulement un lap de fuel qui reste resté ! Meilleur partiel pour l'instant dans le premier secteur, 7 dixièmes de mieux ! On est en train... de voler sur le record du tour ! Et Lando qui pourrait nous offrir... le meilleur tour et le podium avec l'aspiration de sa voiture ! Attention à ne pas être déventé, ça peut être une catastrophe tout autant ! C'est pas encore fait hein ! Victoire de Bottas ! On est dans l'aspi ! De la McLaren Mercedes du Britannique ! Est-ce qu'on va aller chercher ce podium ? Sur la ligne ! Au finish ! Oh, ça va être serré ! Oh, ça va être très serré ! Est-ce qu'on va pouvoir donner toute la puissance du moteur ? Ce sera pas suffisant ! Oh là 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 ! Ok, bon travail, mec ! C'est vraiment bien fait ! C'était une excellente drive ! Red Bull a tout donné aujourd'hui ! Superbe victoire ! Nicolas Martin, qu'est-ce qui à votre avis leur a permis de faire la différence aujourd'hui ? Je sais que c'est une réponse un peu facile, mais la vérité c'est qu'ils avaient la voiture la plus rapide du peloton, et un pilote qui a su en tirer parti ! Peu importe le temps qu'on passe à éplucher les statistiques et à élaborer des stratégies, si on ne réussit pas à suivre le rythme, le vainqueur du jour nous a montré qu'il savait faire les deux ! Les pilotes s'avancent vers le podium en ce moment même ! Quelle fantastique victoire pour l'écurie Red Bull ! Ils ont été phénoménaux aujourd'hui, et ils nous ont fait vibrer comme jamais tout au long de la course ! Félicitations à toute l'équipe ! Et bien on en aura vécu des émotions dans une course qui verra 8 pilotes franchir la ligne d'arrivée, dont un George Russell 6ème qui partait, 17ème et Lando sur le podium alors qu'il était 15ème ! Absolument fou ! Victoire de Valtteri Bottas sur la Red Bull Honda ! L'Alfa Romeo qui avait à temps menacé notre course à abandonner, tout comme celle de son équipier ! C'était très compliqué pour Alpha aujourd'hui ! Sainz ne verra pas la ligne d'arrivée, Vattori non plus, Mercedes non plus, Ferrari aura un seul pilote classé, Vettel 5ème devant donc les deux Mercedes qui terminent 7 et 8ème ! Au classement général changement de leader mais pas de changement de position ! L'avantage pour Valtteri Bottas qui avec ce succès prend la tête des opérations à égalité avec Sergio Perez ! On est en embuscade 5 points, Derger c'est de là ! Avec Verstappen à nos trousses et Leclerc qui perdent du terrain ! Nous sommes quand même 6 pilotes en moins de 20 points ! Du côté constructeur pas beaucoup de changements si ce n'est Red Bull qui reprend l'avantage sur Ferrari ! En même temps ils ont fait très fort ! Heureusement qu'Hamilton a abandonné sinon ça aurait été eux les leaders actuels de cette compétition constructeur ! Et McLaren qui reprend l'avantage face à Alpha ! Premier point d'Alfa Tori ce week-end à As toujours 0 pointé ! Et pas de progression de R&D pour nous comme pour les autres ! On en restera là pour ce Grand Prix de Bakou qui aura redistribué de nombreuses cartes, donner sa chance à d'autres équipes ! Prochain arrêt ce sera l'Espagne et le circuit de Barcelone ! On devrait bien s'en sortir avec les courbes rapides ! En tout cas l'Audi devrait y être assez performante ! En tout cas pour l'instant Red Bull reste l'équipe la mieux préparée ! En termes de performance pure mais en termes de fiabilité comme pour Ferrari ! Et bien il y a encore des choses à régler ! Merci d'avoir suivi le 4ème Grand Prix de cette saison ! On se retrouve très vite pour vivre de nouvelles aventures ! N'hésitez pas à exprimer votre sentiment en commentaire ! On est là pour débattre et en parler ! Et rendez-vous très vite donc pour le Grand Prix d'Espagne ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501